Access les formulaires avec sous-formulaires. Dans cette vidéo, nous allons à présent nous intéresser à la zone détail. On va essayer de personnaliser cette zone détail pour qu'elle nous rende plus de service et surtout qu'elle soit plus ergonomique. Alors déjà, la première chose que nous allons faire, c'est régler la taille, la largeur de ce formulaire à 23 cm. Toutes les modifications, dans tous les cas, se feront dans le mode création, affichage création du menu accueil. Par défaut, on voit que nous sommes à 21 cm. Donc, on va agrandir cette zone détail à 23 cm et nous allons également agrandir l'étiquette pour qu'elle reste toujours centrée sur ces fameux 23 cm. Ceci étant fait, nous allons essayer de créer un bandeau qui s'appellera désignation du formulaire, qui s'appellera information sur le client. Donc, pour cela, on va aller récupérer dans mon formulaire F matériel en mode création, un bandeau, par exemple celui d'Action possible. Donc, je vais sélectionner et le rectangle et en même temps l'étiquette. Donc, pour sélectionner plusieurs objets, je mets dans la règle verticale et je la sélectionne et ça va donc me récupérer l'ensemble des objets. Tant qu'à faire, je vais également récupérer la barre de boutons qui me sera bien utile. Donc, on va récupérer tout ça. Actions possibles, les boutons, désignation. Voilà, je vais récupérer tous ces éléments-là, copier, je vais revenir dans F client à faire et ce que je voudrais, c'est bien sûr l'insérer au-dessus. Alors, pour l'insérer au-dessus, pareil, je vais cliquer dans la barre verticale, tout sélectionner et avec la flèche, cette fois-ci, flèche basse, je vais descendre les objets. Je vais cliquer sur suffisamment d'espace pour laisser une zone libre en haut. Je vais à présent pouvoir coller. Donc, je retrouve mes actions possibles qui sont normalement utilisables et puis une étiquette qui s'appelle désignation. Donc, cette étiquette qui s'appelle désignation, je vais donc cliquer ailleurs pour tout désélectionner et recliquer dessus. Je vais bien sûr modifier ce texte. Je vais appeler ça information sur le client. Et là, je vais placer toutes mes informations sur mon client. Alors, on va essayer déjà de prendre les objets et de les positionner. Donc, le numéro de client, je vais prendre le petit carré là qui se trouve en haut à gauche de la zone de texte. Sinon, si je prends ailleurs, en fait, j'emmène les deux. Moi, ce que je veux, c'est juste prendre l'étiquette numéro de client. Je prends le petit carré et je vais aligner ce numéro de client. Avec la touche contrôle en l'alignant à gauche. Organiser. Aligner. Gauche. Ce qui fait qu'ils sont bien alignés au même niveau. Je ne me préoccupe pas trop de la mise en forme. Je le ferai par la suite. Juste à côté, je vais mettre la civilité. C'était déjà sélectionné. Je clique sur la civilité. Je fais la même chose. Je récupère la civilité. Et en dessous, je vais mettre civilité. Je ne me préoccupe vraiment pas de la mise en forme. Je fais la même chose avec le nom du client. Et je prends le nom du client. Je vais peut-être enlever ce admis-clis que je placerai ailleurs. Je le descends simplement. Et je vais rajouter le prénom-clis. Pareil, le petit carré pour le prendre tout seul. Et le prénom-clis ici. Voilà. Ceci étant fait, il va falloir que j'harmonise un petit peu tout ça. Donc déjà, tous mes objets qui sont là, je vais les sélectionner. Et je vais les aligner en hauteur. Donc, aligner haut. Comme ça, ils ont tous la même hauteur. Et en même temps, je vais faire en sorte qu'ils aient la même hauteur. C'est-à-dire qu'ils soient aussi gros. Donc, pour ça, je vais dans taille espace et je vais mettre au plus grand. Maintenant, on va régler la taille de ces objets. Numéro de client, c'est quelque chose d'assez petit. Donc, je vais réduire considérablement cette taille. Au passage, le no-clis qui est là, je vais régler la taille identique. Donc, pour cela, aligner mon taille espace et on va mettre au plus étroit. On va s'occuper de civilité. Donc, civilité, c'est monsieur, madame. Je vais déjà réduire la taille. Monsieur, madame, ça ne devrait pas occuper plus que ça comme place. Peut-être un petit peu plus quand même. De toute façon, on fera un visuel après. Je vais le réduire. Pareil, je vais mettre au plus étroit. Voilà. Le no, du coup, je peux vraiment le rapprocher. Vous voyez qu'en déplaçant, je les décale un petit peu. Ce n'est pas grave. On refera un aligné ou après. Pour le no, je vais laisser un petit peu plus de place. Ces deux objets, je vais faire pareil au plus étroit. Et du coup, penoncle, je vais pouvoir l'amener plus à gauche et lui laisser, bien sûr, beaucoup plus de place. Un prénom, quelquefois, c'est un peu grand. Donc, je vais prendre ces deux objets-là et je vais faire au plus large. Voilà, je suis arrivé à quelque chose d'à peu près correct. Je vais quand même, avant même de regarder, aligner tout ça sur le haut. Aligné haut. On va faire la même chose ici, c'est-à-dire que je vais leur donner la même hauteur de boîte. Vous voyez que les tailles sont un petit peu différentes. Donc, on va mettre au plus grand. Et puis, on va faire un aligné haut. Enfin, on va s'assurer qu'ils sont tous bien l'un sous l'autre en faisant un aligné gauche pour chaque objet. Je clique le premier, je clique le second. Aligné gauche. Premier, je clique le second. Aligné gauche. Premier, je clique le second. Toujours avec la touche contrôle. Aligné gauche. Voilà, normalement, c'est à peu près correct. Donc, je vais faire un affichage pour voir ce que cela donne. Alors, je m'aperçois qu'Action possible, il est peut-être un petit peu trop collé à l'entête de formulaire. Du coup, ça ne fait pas très joli. Je vais le descendre un petit peu. En plus, j'ai suffisamment la place. Et pour le reste, c'est bon. Il va peut-être falloir que je mette en noir les titres. Numéro de client, civilité, etc. Je le ferai également pour la rue, le code postal, parce qu'en gris, ce n'est pas très très visible. Je vais mettre en noir aussi les contenus. Alors, faisons déjà tout ça. Affichage, mode création. On sélectionne tout de cette manière-là. Puis, on les descend. Voilà, je laisse 0,25 à peu près centimètres de libre. Ceci étant fait, je vais sélectionner toutes les étiquettes et je vais les mettre en noir. Je vais le faire comme ça. On va aller jusque-là déjà. Et couleur de texte. Alors, je ne l'ai peut-être pas toujours, par contre, parce que j'ai sélectionné trop de choses. Comme je ne l'ai pas, je vais appuyer sur CTRL et je vais lâcher ces objets-là. Hop, donc je dois juste prendre ceci. C'est bizarre que je n'ai pas de couleur du texte. Par contre, j'ai l'onglet format. Donc, vous ne le cherchez pas dans deux heures. Et on va l'écrire en noir. Automatique, oui, il le met en noir. Donc, c'est parfait. C'est déjà un petit peu plus lisible. Les bordures, il faudrait peut-être les mettre en transparent. Afin que ça ne se voit pas. Donc, je vais les sélectionner toutes. À l'exception de la zone de liste, la monsieur, madame. Parce que sinon, ça ne sera pas très joli. Donc, là, nous allons mettre un style de bordure qui sera transparent. On enregistre accueil, affichage. Voilà. On aurait peut-être pu mettre... Comme ça, c'est aligné. C'est correct. Si je passe donc au client suivant, comme ça, ça nous permet de voir que nos boutons fonctionnent. Dans Burini, on voit au fur et à mesure que les adresses changent. Je vais sur le dernier. Je reviens sur le premier. Donc, tout fonctionne bien. Je vais descendre encore un petit peu. Et là, maintenant, on va copier-coller information sur le client pour pouvoir avoir d'autres blocs. Et ainsi, avoir un bloc pour l'adresse. Et puis, un autre peut-être pour les fameuses affaires passées par ce client qui sont ici. Donc, on retourne en mode création. Je vais prendre le bloc information sur le client. Je le copie. Et je le colle ici. On le descend. Voilà. Là, c'est correct. Je m'aperçois que je n'ai pas encore assez de place. Donc, du coup, là, je vais placer la rue, le code postal, etc. Toutes ces informations-là se trouveront dans l'adresse. Il me reste après le sous-formulaire qui est là, que je vais sélectionner. Et que je vais descendre pour pouvoir recréer un bandeau au-dessus. Je vais à nouveau coller, flèche vers le bas, pour descendre les informations sur le client. Je m'aperçois que ça s'est collé un peu trop à droite. Je le ramène sur la gauche. Et on va essayer de réduire un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, la rue, je n'ai peut-être pas besoin du libellé. Donc là, je vais cliquer sur le petit carré pour sélectionner juste cet objet-là. Et là, je vais faire supprimer. Ça va m'enlever le libellé, l'étiquette de la rue. Mais je vais bien sûr conserver la rue. Je vais mettre un peu plus à droite. Et là, je la trouve un peu trop haute. Donc, je la réduis. Ensuite, on va mettre le code postal en dessous. Même chose, je n'ai pas besoin d'un champ CP-Cli. Enfin, d'une étiquette CP-Cli, ni d'une étiquette Ville-Cli. Par contre, je conserve bien sûr le code postal que j'amène ici. Et j'amène la ville au même niveau que celui-ci. Alors déjà, rue et CP-Cli, on va les aligner à gauche au même niveau que le numéro du client. Donc, je sélectionne tout ça. Aligner gauche. Organiser. Aligner. Gauche. Ensuite, la ville, je vais l'amener un peu plus à côté du code postal. Et je vais faire le même alignement haut. Pour qu'il soit à peu près l'un en face de l'autre. Aligner. Haut. Ensuite, je vois que toutes ces boîtes n'ont pas la même taille. Je vais prendre aussi le « Enmi-Cli ». Et puis, la petite case à cocher. Et tout ça, je vais faire un aligné au plus petit. Taille-espace, pardon. Au plus petit. On fait un aperçu pour voir ce qu'on enregistre. Accueil. Affichage. Et nous avons donc notre adresse. Alors, « Admi-Cli » est un peu trop haut parce que je n'ai pas réglé sa taille. Sinon, pour tout le reste, c'est bon. Il faudrait juste peut-être enlever le contour. Je retourne en mode création. J'enlève les contours tout de suite avec « Style bordure transparent ». Et ces deux objets-là, que je sélectionne comme ça, et la rue, que je sélectionne avec la touche « Control », je vais faire un aligné bas. « Organiser », « Aligné », « Bas ». Voilà. Ce qui me permettra, comme ça, d'avoir une présentation un peu plus sympathique. On va maintenant s'occuper du dernier point qui s'appelle « Les affaires du client ». D'ailleurs, je n'ai pas mis l'adresse. Donc, on a « Action possible », « Information ». Là, on n'a pas changé l'étiquette. Donc, on va mettre « Adresse du client ». Voilà. Et puis, en dessous, nous allons placer les affaires du client. Alors, l'adresse du client, elle est ici. J'ai oublié le chiffre d'affaires, d'ailleurs, au passage. Et peut-être le mail. Donc, ce mail, nous allons le placer à droite. Donc, pareil, j'enlève l'étiquette. On ne sait ce qu'est un mail. Je la prends et je la déplace et je vais la mettre, je vais l'aligner haut avec le CP-Cli. Donc, aligner haut. Organiser, aligner haut. Et je vais l'aligner également à gauche avec l'admi-Cli. Organiser, aligner gauche. Pour le chiffre d'affaires, on va essayer de réduire, peut-être, peut-être de changer l'étiquette quand même. Mettre chiffre d'affaires. Deux points. Du coup, je peux réduire un petit peu l'étiquette. Je vais la placer ici. Par contre, elle est un peu trop grande. Donc, le chiffre d'affaires, on va réduire sa taille. Ça devrait être suffisant. Ça, je vais le rapprocher et le coller carrément. Il ne s'est pas collé. Je n'ai pas dû bien le sélectionner. Donc, je vais prendre le tout carré et je vais le rapprocher. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire un aligné droite. Mais on va agrandir un peu le mail. Donc, ça, on va faire aligner droite. Non. On va prendre ces deux-là. Et on va faire un aligné droite. Organiser, aligner, droite. Celui-là, on va essayer de le rapprocher au maximum. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va le décaler. Un peu plus. Voilà. Contrôle, aligné gauche. Et celui-ci, on va s'arranger pour qu'il s'arrête juste au niveau du trait. Voilà. Et là, nous avons des boîtes qui doivent à peu près être bonnes. Il faudrait juste remettre ça en noir. Format noir. Enregistrer, accueil, affichage. Voilà. Donc, là, j'ai mon bloc qui est assez sympathique. On voit bien tous les éléments nécessaires. Il nous reste à nous occuper du bloc qui gère les affaires passées par un client. Affichage, mode création. On va descendre. Du coup, ce bloc, on va pouvoir le remonter. Donc, pour prendre tout, je me mets dans la barre verticale et je la remonte. Je m'aperçois que, du coup, j'ai dû augmenter. Non, je suis à 23 cm. C'est bon. Et on va essayer de rétablir tout ça. Donc, là, déjà, on va mettre affaire du client. On va enlever ce titre qui ne sert pas à grand-chose, le titre du sous-formulaire. Et puis, on va prendre le formulaire, l'objet formulaire, et on va le déplacer pour qu'il occupe la quasi-totalité de la largeur. On va le faire s'arrêter juste ici. Il est fait 25, maintenant. Pourquoi fait-il 25 ? Je pense qu'il a été décalé tout à l'heure. On ramène à 23. Voilà. Et puis, on va essayer d'agrandir cette zone-là. Elle occupe toute la place. On va garder cette hauteur-là, parce qu'on fera peut-être des petits calculs par la suite. Et puis, on va remplacer ici un peu le libellé. Donc, là, on va mettre numéro de l'affaire. Je pourrais changer les couleurs, bien sûr. Numéro de l'affaire. Référence. On va mettre date-commande. Puis, nombre de matériels et nombre de livraisons. N majuscule, ça serait mieux. Et puis, ici, nombre de livraisons. Alors, nombre de matériels, j'aurais dû mettre juste nombre matériel. Ce qui me permet, comme ça, de réduire. Là, on va mettre aligné. Et puis, on espace au plus étroit. Et on va faire un aligné droite. Voilà, ce qui va lui redonner à peu près sa taille. Donc, tout ça, on va le mettre en noir. Format noir. Alors, on voit qu'il est un peu petit. Donc, du coup, on va décaler ces deux objets-là. Donc, je sélectionne les deux avec la touche contrôle. Et je vais faire un peu de flèche droite jusque-là. D'ailleurs, on va même l'amener tout au bout. Du coup, je vais pouvoir agrandir un petit peu ces deux objets-là. Pas beaucoup parce que le nombre de matériel, il n'y en aura jamais 50 millions. Donc, on va l'agrandir juste un peu pour pouvoir écrire mon libellé en entier. Date de commande. Références. Et puis, nombre d'affaires. Donc, ça, c'est parfait. On va sélectionner tous ces objets-là. On va aller dans Organiser, Aligner, Taille, Espace. Et on va essayer de les répartir équitablement. Horizontale, équilibrée. Et on va faire exactement la même chose avec celui-ci. Taille, espace, horizontale, équilibrée. Voilà. On peut également centrer tous les objets. Comme ça, ça donnera plus l'impression d'avoir des colonnes. Il est ici. Voilà. Et là, on va centrer le contenu. Donc, format. Et on va centrer le contenu. Et je recentre. Voilà. Accueil. Affichage. Et donc, on a quelque chose d'assez présentable. Et si je descends en bas, je vois toutes les informations. Alors, bien entendu, on pourrait passer plus de temps dans la mise en forme. Mais l'essentiel, c'est de voir que ce formulaire est à présent tout à fait convivial. Vous voyez, je suis sur le client 3. Alors, je ne sais pas si le client 3 a passé des affaires. Non, il n'a pas passé d'affaires. Je vais aller sur le client 4. Par l'os. Il n'a pas passé. On va revenir sur le client 2. Je pense qu'il en a fait. Tamburini, il en avait fait. Il a l'affaire numéro 7 et l'affaire numéro 8. Celle que l'on avait rajoutée dans une de nos vidéos. Voilà pour la présentation. Nous allons maintenant nous assurer que lorsqu'on appuie sur la touche Tab, les éléments passent bien de l'un à l'autre. Donc, on est sur le numéro de client. Alors là, je vais mettre sur le numéro de client. Tab, je passe à Monsieur, Dupont, Jacques, Viru, Descordeliers, 13,90, Aix-en-Provence. Ah, là, je vais directement sur le chiffre d'affaires. Il a fallu que j'aille sur Admi-Kli. Donc, Admi-Kli devrait être juste après Aix-en-Provence. Donc, on va tout de suite le rectifier. Mode création. Donc, on va, Ville-Kli, Autre. L'index de tabulation était 6. Donc, l'Admi-Kli devrait avoir un index de tabulation qui devrait être 7. Voilà. Et là, tout va s'enchaîner. Donc, normalement, ça devrait suffire. On va voir si on passe sur le bon maintenant. Je reviens sur Aix-en-Provence. Quand je fais Tab, alors, il prend le focus sur Admi-Kli. Donc, on va dire que ça, c'est 7. Lui, il va devenir 8. Et ensuite, le Mail, 9. Mode création. Donc, Admi-Kli. On est bien sur Autre. Oui, donc c'est bon. Alors, c'est celui-là. Ensuite, le Mail. Donc, lui, c'était 7. Mail-Kli, ça sera 8. Et le chiffre d'affaires devient bien 9, normalement. Voilà. C'est bon. On enregistre tout ça. On reteste à nouveau. On repart d'Aix-en-Provence, puisque au-dessus, c'était bon. Admi-Kli. Le Mail. Le chiffre d'affaires. On se passe ensuite aux références. Date. Nombre matériel. Et là, c'est tout bon. Donc, pour l'instant, c'est correct. Je vais quand même demander à ce que l'on ne puisse pas s'arrêter sur certains champs. Notamment, le numéro de l'affaire, puisqu'il est généré automatiquement. Mais également, le numéro de client qui est généré automatiquement. Je me mets dessus. Alors, en mode création, bien sûr. Je vais sur le numéro de client. Je vais dans Données. Pardon, le numéro de client est là. Je vais dans Données. Et dans Données, j'ai verrouillé Oui. De la même manière, quand je suis dans Autres, ce n'est pas la peine que la tabulation s'arrête. Donc, je vais aller préciser cela. Dans Arrêt tabulation, Non. Comme ça, la tabulation ne viendra plus sur le numéro de client. Je vais répéter la même chose sur le numéro d'affaires. On ne va pas faire d'arrêt tabulation. On va mettre Non. Et dans Données, on va mettre Verrouillé Oui. J'aurais pu mettre Active et Non. Ce serait revenu exactement au même. C'est une autre option qui permet de faire à peu près la même chose. On va peut-être changer juste une petite chose. C'est au niveau des infobulles. Là, ce bouton-là, on peut se poser la question quand je fais Ajouter ou Supprimer. Alors, quand je suis en mode Aperçu, vous voyez que là, on n'est plus sur C001. Le premier, c'est bien Civilité et je ne peux plus le modifier. Et là, l'infobulle Ajouter enregistrement. Donc là, je ne sais pas ce que je vais ajouter. Est-ce que j'ajoute un client ou est-ce que j'ajoute une affaire un peu plus bas ? Donc, pour bien préciser qu'on va ajouter un client, on va modifier ce texte Infobulle. Je vais le modifier sur Ajouter enregistrement. Et il faudrait que je le modifie également pour supprimer enregistrement. Ce serait mieux de mettre Ajouter un client ou Supprimer un client. On rebascule en mode Création. On prend le bouton Ajouter. On va dans Autre. Et la texte d'infobulle, au lieu de mettre Ajouter enregistrement, on va mettre Ajouter un client. Et ici, on va mettre Supprimer un client. Ça, au moins, on est clair. On va maintenant prendre le temps d'enregistrer tout ça et vérifier que, quand même, ces deux modifications fonctionnent bien. Donc, je clique sur Enregistrer et puis Affichage. Et quand je mets mon infobulle, voilà, j'ai bien Ajouter un client et Supprimer un client. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on fera le réglage des générales des propriétés et puis comment créer un pied de page. Mais tout ça, on l'a déjà fait, donc ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc, j'enregistre le formulaire. Et puis, surtout, je vous demande de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et puis de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Merci.